La CGT, aujourd'hui, comme beaucoup d'acteurs, elle constate que la crise, elle met en lumière à la fois combien il est important d'avoir des services publics et une fonction publique forte pour répondre aux besoins essentiels de la population. Et ça, c'est vrai à fortiori en période de crise, où on mesure combien on ne peut pas laisser au marché la maîtrise d'un certain nombre de questions fondamentales. On le voit par exemple avec la question des vaccins. Donc ce que nous disons, nous, aujourd'hui, c'est que cette période, elle confirme à la fois ce besoin de services publics forts. Du coup, elle confirme aussi combien la loi de transformation de la fonction publique, elle est nocive. Et donc ça nous conduit au premier chef à poursuivre la bataille pour son abrogation. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il nous semble vraiment extrêmement important de continuer à porter nos exigences. Par ailleurs, nous menons, comme nous l'avons fait tout au long de notre histoire, à la fois la bataille au quotidien pour défendre la revendication des personnels, défendre leurs intérêts. Et donc on voit qu'il y a tout un tas de luttes sectorielles, les camarades en ont parlé, avec y compris des succès à tel ou tel endroit. On réussit à empêcher des réformes régressives, des suppressions de postes. On réussit à faire augmenter les budgets. Mais bon, évidemment, il y a aussi le problème de la perspective nationale et de la logique fondamentale des politiques qui le sont menées. Donc c'est la raison pour laquelle, par ailleurs, la CGT, elle mène aussi cette bataille pour des évolutions profondes, des évolutions d'orientation et ce que nous, on qualifie de nécessité de transformation sociale. Donc dans ce cadre-là, à la fois, la CGT, elle mène sa propre démarche dans la fonction publique, donc avec la campagne 10% pour la fonction publique, qui exige un certain nombre de mesures d'urgence sur les questions de salaire, sur les questions d'emploi, sur les questions de temps de travail, mesures d'urgence, mais aussi mesures de rupture, puisque les mesures que nous proposons, elles sont quand même assez ambitieuses et elles supposent un changement fondamental de doctrine politique. Par ailleurs, nous portons l'ambition, y compris au plan unitaire, avec nos camarades de la FSU, de Solidaire et de la FA, donc ce que nous appelons la fonction publique du XXIe siècle, c'est-à-dire un projet pour la fonction publique qui s'inscrive sur le temps long et qui porte, là aussi, l'ambition de transformation profonde et d'un réel investissement sur la fonction publique, dont nous sommes persuadés qu'elle est absolument indispensable aujourd'hui et demain. Donc voilà, la CGT, elle fait dans cette période résolument à la fois le choix de la fonction publique, mais aussi le choix de la lutte, parce que nous pensons que c'est vraiment de cette manière-là que nous réussirons à relever les défis qui nous sont posés aujourd'hui.